Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ma soeur, bonjour. Je vous ai lu et en effet, je crois que j'ai été un peu plus explicite dans l'élément que j'ai envoyé à Gaston Colani. Mais comme tu aurais aimé que je t'éclaircisse de quoi il se retourne, je vais prendre cinq minutes pour te faire ce petit résumé. Chère soeur, au fait, le pays est bloqué. Et pour le débloquer, il faut absolument, au niveau du pouvoir, qu'il ait élection. Il faut absolument une élection. Qu'elle soit sénatoriale, qu'elle soit législative ou qu'elle soit communale, Forgne et son équipe veulent absolument une élection. Quand il y a une élection pour eux, l'élection là viendra ternir maintenant l'élection de 20-20. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans la course pour une élection, un petit grain va venir tomber dans son achieke. Et ce petit grain, c'est ce qui se passe dans le septentrion. Au niveau de l'opposition, ils n'en tiennent pas sérieusement compte. Il y a de ces images qu'on t'envoie, du septentrion, où tu pleures. Où tu vois nos mamans se laver pratiquement dehors. Parce qu'elles sont pourchassées. Des femmes se laver dehors. C'est-à-dire quand tu passes, tu vois toute la nudité de ta mère, de ta soeur, de ta tante. L'opposition ne regarde pas là-bas. Ils sont tous dans la capitale. Donc la question maintenant qui se pose, faut-il aller aux élections en coupant la zone sinistrée par la guerre? C'est-à-dire en détachant cette zone du Togo. C'est là la question. Ou le gouvernement a le pouvoir de ramener toute la population là. Vers les zones où il y aura des élections. Sans compter que les nouvelles qui nous arrivent ne sont pas bonnes. Parce que dans la partie septentrionale, les populations commençaient par travailler mano en mano avec les terroristes. Fin de course. Nous ne savons plus quoi faire. L'opposition s'est tellement mangée entre elles et à tel enseigne qu'il n'y a plus de porte. Tu sais ma soeur, c'est un conseil de ma part. Je ne suis pas intelligent, je ne vous connais pas. Mais je vais vous laisser cette forme qu'on m'a aussi laissée. Même ton pire ennemi. Quand tu te curèles avec lui, il faut laisser toujours une petite porte. Parce que l'homme ne peut pas être ton ennemi à vie. Si tu es un homme réfléchi. Un homme normal ne peut pas avoir un ennemi à vie. Même en se broyant, en se tapant, en se cognant, il faut laisser une marge. Où vous pouvez, un jour, vous parler les yeux dans les yeux. Il se fait que l'opposition togolaise n'a pas eu cette sagesse. Ce que, par exemple, un monsieur comme Agbo Yubo, Yaoui, avait en tant qu'homme politique. C'est ce que aussi Laurent Gbagbo a en tant qu'homme politique. C'est là que tu vois les grands hommes. C'est là que tu vois les grands hommes. Quand tu vois le comportement que les gens de la DEMCA ont subi de la part de leurs amis de l'opposition, je peux dire qu'ils ont bouché tous les trous. C'est-à-dire, l'opposition a bouché tous les trous au niveau, normalement, de la DEMCA. C'est comme... Vous connaissez la Seagal, ma soeur. Quand on était petit, il y a ce petit truc-là, la Seagal. Des fois, tu creuses et puis, quand tu le prends, tu es tellement... En pays thème, on dit, quand tu veux boucher le trou de la Seagal, tu prends le pulon pour creuser ce trou. À la fin, tu vas remarquer que tu bouches. Au lieu de sortir la terre, tu remplis la terre. Tu bétonnes, au fait, le trou. C'est ce que l'opposition a resté faire. Fin de cours, c'est ce que nous voyons. Ils sont désemparés, eux tous. Ils sont désemparés. Fort-lu, il veut absolument des élections. Il les veut. Il les veut. Parce que quand il y a élection, il a la capacité de dire maintenant qu'une nouvelle page est tournée. Je crois savoir que c'est ce qui fait que Koduro ne veut pas lâcher. Et quand tu regardes de près, l'opposition y aide à ce qui est des élections. Je parle de l'opposition de l'autre côté, de l'autre camp. Parce que finalement, au Togo, il y a des oppositions. Il n'y a pas une opposition. Donc, qu'est-ce que Koulani maintenant va proposer ? Koulani va dire, écoutez, quand tout est bloqué, ce que nous allons faire, nous n'allons plus mettre un vieil homme de 93 ans dans la rue. On va prendre nos responsabilités. On va reconstituer une force de l'opposition. Bien sûr, avec la bénédiction du vieux. Cela peut être quelque chose de... C'est-à-dire, ça peut être cet élément précurseur des choses à venir. Pas forcément il le dit d'aller aux élections. Je ne vois pas comment des gens normaux peuvent dire actuellement qu'ils vont aux élections. Après quel travail vous allez aux élections ? Les autres, ils n'ont pas à faire beaucoup. Ils ont assez d'argent. Qui dit campagne électorale dit argent ? Quand on a affamé un peuple comme le nôtre, tu n'as même pas besoin de beaucoup. Parce que le peuple ne sait même pas de quoi il s'agit. La route est balisée pour que le RPT unis rafle tout ce qu'il veut rafler. Je suis désolé. à la limite, quand on prend le goût là de ce que Koulani a dit et on va voir Kodjuro, ne serait-ce que qu'il bénisse ces jeunes-là. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça va prendre. Ça va prendre. Mais si c'est l'opposition que nous avions eue toujours au Togo, vous pouvez oublier. Vous pouvez oublier. C'est un plus une opposition. Ils sont devenus des amis et des coquins. C'est des amis. Ils se visitent ensemble, ils s'appellent ensemble. Ceux qui ont l'argent ont comment manipuler. Ce n'est pas les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. quand la lutte dure tellement, vous avez ce genre de choses. Quand une lutte dure, vous faites les mêmes choses. Après, vous devenez des guignols. Vous allez voir que dans leur discours, rien ne change. Alors que le monde est en train de connaître vraiment une mutation terrible. Sur quelle position se pose par exemple, un parti comme l'ANSI sur l'échiquet international, ils ne le savent pas. Très mal à l'unir est devenu un parti panafricaniste malgré lui. Ils ont de l'avance, ils ont des conseillers. Sur quelle position, sur le plan international, pouvons-nous mettre même la DMK ? Ce qui veut dire que les gens ne font pas un travail de fond. On ne fait pas un travail de fond. Vous vous alignez sur un monde multipolaire ou bien sur un monde toujours inupolaire et derrière la France. On ne sait pas. Parce que si c'est Dodi qui vient au pouvoir aujourd'hui, si c'est Agbemé qui vient au pouvoir aujourd'hui, si c'est Fabre qui vient au pouvoir aujourd'hui, on doit quand même savoir les relations qu'il veut mener avec la France. Au Togo, là, c'est tabou. C'est l'omerta. On ne parle pas de ça. Les enfants des nationalistes taxaient entre-temps les autres d'être la continuité de la France au Togo. Mais quand tu regardes eux-mêmes, là, ils sont dans la sauce française. je ne comprends pas. Les lignes doivent être claires. Quand tu vois Sonko, tu sais sa ligne. Tu sais déjà sa ligne. Tu vois Goïka, tu connais sa ligne. Tu vois Ibrahim Traoré, tu vois sa ligne. En Togo, c'est la capitale où on ne connaît la ligne politique d'aucun parti politique. et dans ça, il n'ira même de l'avance que toute l'opposition réunie. Ils ont créé une chaîne qui ne fait qu'antonner, annonner le panafricanisme. Mais si demain, il y a élection, ils peuvent quand même s'approcher des panafricanistes africains. Dites-moi le seul parti de l'opposition au Togo qui peut le faire. On ne fait pas de la politique au Togo. C'est pour ça que quand il y a quelque chose, les gars sont repris dans leur village. C'est hallucinant. Ceux qui sont de vogans se replient à vogans pour campagne. Ceux qui sont de bassard se replient à bassard pour campagne. Finalement, c'est quel pays on veut construire comme ça ? Ou un ne peut pas aller en territoire moban, évé, minan, gagner à une élection ? Ou un bassard ne peut pas aller sur les ananas gagner à une élection ? Ou un évé ne peut pas venir en pays qui a bien que ça ? Non, soyez sérieux. C'est là que vous comprendrez qu'il n'y a même plus d'élite. Il n'y a même plus une élite qui réfléchisse au pays. C'est pour ça qu'on dit l'élection là. Ils veulent aller. Ils ont la chance pour ceux qui sont coptés d'être en face de Forgne Asimé. Ils sont contents. Ils sont contents c'est des députés. C'est pour ça qu'ils ne l'interpellent jamais. On n'interpelle jamais le président. On ne l'interpelle pas. Le premier ministre non. Si on l'interpelle c'est dans des cas très très bizarres de façon il vient et puis les nique et continue. Apprenez-nous à faire de la politique. Ceux qui veulent faire la politique nous sommes des naïfs. apprenez-nous. Ma soeur je te fais le résumé pour te dire que le pays est bloqué et les gares veulent absolument des élections. Sauf qu'un petit caillouet est venu tomber dans la caillouet de Forgne. Peut-il les faire ces élections je ne saurais te le dire parce que dans le septentrion il y a que bangban là-bas va-t-il diviser ou couper le pays en cinq et laisser mes cousins du septentrion dans leur misère dans leur galère je saurais te le dire c'est un fourre-tout actuellement sinon je ne sais pas comment des jeunes peuvent dire qu'ils vont gagner à à une élection non c'est sérieux quoi c'est sérieux vous voyez c'est une population en famille ils ont faim ils ont faim quand le rouleau compresseur de la dictature va s'étaler du nord au sud de l'est à l'ouest tous ces gens-là qui disent qu'ils veulent devenir des députés vont disparaître parce ils viendront avec de l'argent ces deux dernières années ils en ont pillé abondamment vous pensez que quand ils pillent ils font quoi ils pillent pour se maintenir au pouvoir c'est pour ça l'autre ne les arrête jamais et j'ai parlé du système de vases communiquants c'est pour ça ils ne les arrêtent pas l'argent la sœur a acheté le pouvoir ma sœur je crois que j'ai été très explicite je ne sais plus quoi dire pour lever le voile sur ce qu'ils appellent nous allons aux élections nous allons aux élections je ne sais plus quoi dire vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur african24 et vraiment nous tenions à vous en remercier nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes merci et à bientôt likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker n'oubliez pas de partager